Bonjour à tous, bienvenue dans 60Hz l'émission. On ne perd pas de temps et on commence direct avec le top 10 des jeux PSVR 2, les plus téléchargés du Play Store pour les Etats-Unis, Canada et l'Europe. Ici on parle de jeux exclusivement VR et non compatibles VR, comme Grand Tourismo par exemple. En première place, on retrouve Kayak VR Mirage, une simulation de kayak. En deuxième place, Pavlov, un jeu multi-FPS. En troisième place, Horizon Call of the Mountain, le jeu tient de la licence du même nom. En quatrième place, Star Wars, Tale from the Galaxy Edge, un FPS dans l'univers de Star Wars. Pour la cinquième et sixième place, on retrouve Pistol Wipe et Moss Book 2. De la septième à la dixième place, en fonction du continent, on a Swordman VR, Drum Rock, NFL Pro Era pour les Etats-Unis, Joe Simulator pour l'Europe, The Light Brigade et After the Fall. On passe du côté du cinéma, plus exactement avec l'exposition de Tim Burton et son labyrinthe qui arrive en France. L'ongé au cœur des plus grands succès du réalisateur, comme la mystérieuse forêt des noces funèbres, Edward aux mains d'argent, Charlie la chocolaterie ou encore Beetlejuice. On passera par l'univers fantastique d'Alice au Pays des Merveilles et de l'étrange Noël de Mr. Jack. Pour une immersion totale d'environ une heure dans ce monde extraordinaire. Cela se passera au parc de la Villette du 19 mai au 20 août. Le prix commence à partir de 16 euros et vous pouvez déjà réserver vos places. Si vous êtes né avant l'an 2000, vous avez sûrement connu la Game Boy et peut-être la Game Boy Advance SP qui sera la première console de Nintendo avec un écran éclairé par chez nous. Une version de la Game Boy classique avait déjà eu le droit à sa version Lite au Japon. Et bien un YouTuber spécialisé dans la réparation de consoles rétro et de jeux nous a créé une petite merveille. Fan de Lego, il a voulu créer sa propre Game Boy aux couleurs et formes de Lego. Mais plutôt que d'assembler les briques normalement, il a collé des pièces individuellement car la construction de Lego rendrait la boîtier trop volumineuse. Et il voulait pouvoir utiliser les boutons à l'arrière. On a le droit à toutes les étapes de la fabrication en accéléré. C'est vraiment du joli travail. Maintenant, j'ai envie d'une Game Boy Lego. Vu le succès de la version SP, je suis persuadé que nous verrons d'autres Game Boy en version Lego. Voir peut-être une version Switch un jour. On en sait un peu plus sur l'avancement du projet DC Universe qui a complètement été remis à zéro par James Gunn. Et c'est bien ce dernier qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, un pied chez Marvel, l'autre chez DC. Qui réalisera et écrira le prochain film Superman Legacy prévu le 11 juillet 2025. Date assez importante pour lui qui, sans s'en rendre compte, était la date de l'anniversaire de son père décédé il y a quelques années. Ce qui rend le projet encore plus personnel quand on connaît l'histoire de Superman. Ben Affleck, qui ne sera plus Batman, s'est exprimé récemment sur son expérience sur les films DC. Et indique qu'il ne réalisera aucun film de l'univers. Et pourquoi ? C'est la pire expérience qu'il n'a jamais vue dans une entreprise qui regorge d'expériences merdiques. Et cela lui a brisé le cœur. On souhaite bonne chose à James Gunn et il y a encore un long chemin avant la sortie. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Qui se souvient de Second Life, qui était le monde virtuel dans le même esprit que Metaverse aujourd'hui. Mais sorti en 2003 il y a 20 ans déjà. Et pour fêter ça, l'entreprise annonce une version mobile du jeu. Une version bêta construite sur Unity devrait débarquer au courant 2023 sur iOS et Android. Savoir que jusqu'en 2013, le jeu comptait près de 1 million d'utilisateurs. Et aujourd'hui tourne autour de 800 000, ce qui reste énorme. Mais si la société mère a dû revoir ses ambitions à la baisse depuis la sortie, ça sera peut-être un renouveau avec la version mobile. On part du côté de l'espace avec l'ISS qui fêtera bientôt ses 25 ans dans le ciel. Mais qui devrait disparaître en janvier 2031 et la NASA prépare déjà le retour sur Terre. Oui parce que l'ISS reviendra bien sur Terre. Vu la taille et le poids de l'engin, 110 mètres de long pour 420 tonnes, il n'est pas possible de laisser la station spatiale dériver dans l'espace à cause de son orbite trop proche de la Terre. Savoir que l'ISS ne dispose pas de propulseurs pour se stabiliser, mais utilise des modules externes qui s'arrêtent temporairement pour remettre la station dans le bon axe. Mais combien cela va-t-il coûter ? Et bien lors de la conférence annuelle, Bill Nelson, administrateur en chef de la NASA, a révélé que le gouvernement avait accordé un budget de 27,2 milliards de dollars à l'agence pour l'année fiscale 2024. Et une partie 180 millions sera dédiée à la fin de l'ISS, pour la création d'un engin capable de contrôler la trajectoire d'une partie de l'ISS, qui sera démantelée petit à petit. Une question se pose, serait-il pas plus avantageux d'envoyer l'ISS dans l'espace ou vers le soleil ? Mais il semble que cela coûterait encore plus cher si vous avez des réponses, je suis preneur. On reste du côté des Etats-Unis avec le FBI qui annonce un chiffre ahurissant de 10 milliards de dollars de pertes pour les Américains qui ont été victimes d'arnaques sur Internet en 2022. Une augmentation par rapport à 2021 avec ses 6,9 milliards. Les arnaques à l'investissement comptent parmi les méthodes les plus répandues, avec plus de 3,3 milliards de dollars. Et la majorité de cette zone provenait d'arnaques aux crypto-monnaies, pour lesquelles les pertes ont bondi de 900 millions de dollars par rapport à 2022. Les plaintes concernant les ransomware ont conduit au vol d'environ 34 millions de dollars. Et si le phishing est le type d'arnaques le plus représenté, les dommages sont très limités, 52 millions de dollars. Le FBI affirme que cela ne représente que les plaintes répertoriées, et il en existe beaucoup plus. Les premiers tests de Resident Evil 4 Remake commencent à arriver, et c'est du bon. Avec un score de 93 avec plus de 80 avis. Dans les bons, le gameplay reste proche de Resident Evil 2 et 3 Remake. Les rendus sont impressionnants avec un univers bien plus oppressant. Dans les moins, quelques effets visuels à revoir. La campagne d'Adda est absente, qui sera peut-être dans un DLC. Et Ashley semble être encore un peu trop présente. Dispo le 24 mars, et une version PSVR 2 est en développement. Je vous en ai déjà parlé dans un ancien épisode où Samsung développe des lunettes pour les aide aux malvoyants. Eh bien, Sony vient de créer un objet qui leur permet de mieux utiliser un appareil photo. Je vous explique. Le fabricant japonais qui collabore avec UD Laser pour présenter un kit étonnant. Il intègre un laser rétinien au viseur de l'appareil photo. Pour projeter une image nette dans l'œil de l'utilisateur, qui permette à des personnes souffrant de troubles de la vision, telles que la myopie, l'hypertropie, ou les personnes astigmates, de voir une image claire. Sony propose un kit qui intègre l'appareil photo et l'adaptateur au prix de 600 dollars, soit une centaine de dollars de plus que l'appareil vendu seul. Le fabricant affirme qu'il prend en charge la majeure partie des coûts, afin de soutenir la communauté des malvoyants. Savoir que l'objet peut fonctionner avec d'autres caméras. Il faut simplement utiliser une connexion via HDMI, et d'un modèle de l'appareil photo aux dimensions du celui de Sony. Deux acteurs vont revenir sur le devant de la scène après leur aventure sur la série True Detective 16.1, sortie en 2014. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. C'est bien sûr Matthew McConaughey et Woody Harleysson qui seront à nouveau réunis dans une série diffusée sur Apple TV+. On n'a pas beaucoup d'infos sur la série, mais chose intéressante, les deux acteurs devraient interpréter leur propre rôle, avec une narration sur un ton comique. On a hâte de voir ça. On passe aux actus en vrai. La série Blade Runner 2099 arrivera sur Amazon Prime, et se passera après Blade Runner 2049. For Spoken, qui n'a pas eu le succès escompté, nous dévole le coût du développement qui leur a coûté 100 millions de dollars. Ghostwire Tokyo, sorti sur PC et Play 5 il y a un an, arrive sur Xbox et le Game Pass pour le 12 avril. Le PDG de chez Twitch démissionne après 16 ans de service. TikTok pourrait être interdit aux Etats-Unis si ByteDance, la maison mère chinoise de l'application, ne vendait pas ses parts pour des raisons de sécurité nationale. Clarentino prépare son dernier film intitulé pour le moment The Movie Critique, qui se déroule dans les années 1970 à Los Angeles. Razer annonce un tapis en verre trompé, conçu pour être plus précis, rapide et résistant. Il est disponible en noir et blanc pour 120 euros. Pour les nostalgiques de l'Xbox 360, une réédition de la manette sortira le 6 juin pour 50 dollars. Google annonce la fin des Google Glass, qu'ils proposaient encore aux entreprises, mais la firme n'abandonne pas la réalité augmentée pour autant. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, Blackberry. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ok, il faut vous imaginer un beeper, téléphone cellulaire et une messagerie électronique dans un seul appareil. Il y a un signal gratuit d'Internet sans fil disponible à travers l'Amérique du Nord et personne n'a trouvé une façon de s'en servir. Vous voyez, c'est comme la force. Pardon, vous avez vu la guerre des étoiles ? Non. Il est louche. Ne serez pas qu'il est louche. Ce gars-là, c'est un requin. Je sais comment vendre votre téléphone et je sais à qui on peut le vendre, mais je veux 50% de la compagnie et je suis nommé PDG. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais d'accord. Non, mais tu n'es pas sérieux. On est dans une course pour le sortir en premier et on a une année de retard. Il me faut un prototype. Je vais le faire parfaitement ou pas du tout ? Mike, connais-tu l'expression « parfait » et « l'ennemi de bon » ? Eh bien, assez bon, c'est l'ennemi de l'humanité. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle un Blackberry. Oh. Essayez d'écrire avec les pouces. J'en veux un dans les mains de tous les cadres des grandes compagnies que vous pouvez trouver. On les appelle Cradberry. Est-ce que Doug vient avec nous ou... Non, si tu veux réussir, il faut faire des sacrifices. Et plus le sacrifice est douloureux, plus tu vas aller loin. Si on met plus de téléphones sur ces réseaux-là, ils vont tous cracher. Est-ce que c'est légal ? Il faut vendre un million de Blackberry. Euh... Euh... On est au milieu d'une prise de contrôle astile. Savez-vous quelle est la peine pour une fraude boursière de plusieurs millions de dollars ? Est-ce que tu veux ? Je vais tout faire. Vous savez pas du tout comment gérer une compagnie. Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez ! C'est moi qui ai créé tout le marché. T'as dit que c'était les meilleurs ingénieurs au monde. J'ai dit que c'était les meilleurs au Canada. Combien il te paye, toi ? Je devrais pas le dire. Et moi, il me paye 10 millions de dollars. Ouais, moi aussi. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Dès qu'on débranchera la batterie, toutes les alarmes de la prison vont se déclencher en même temps. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus une minute à perdre. Autrement dit, c'est la chose à faire en dernier. Ou alors, on l'arrache tout de suite et on improvise. Je m'occupe d'Ibracin. Prothèse.